On y est presque ! C'est quoi cette lumière de fou ? 100 mètres Véhicules de police pris pour cible A tous les agents près de la caserne, répondez ! Génial, ça commence bien Salut à tous c'est Blue et bienvenue dans ce nouvel épisode De Spider-Man sur PlayStation 4 Et cette fois-ci on est sur la zone du Rhino Allez Allez ta gueule ! Voilà Je fonce Un de moins Deux de moins Les chiants par terre en premier J'ai pas réussi à faire mon élimination, il y avait trop de mecs Tellement dommage Qui veut des poubelles ? Oh je suis retombé Ma grosse erreur, je suis retombé direct Sur la grenade Je voulais éviter les tirs et j'aurais pas du Allez viens là Celui qui tire les grenades Il est ouf Il reste à bout portant Genre son bouclier va le protéger Attends Attends la grenade Pour le mec au Au lasso Il est pas mort malheureusement Les mecs au lasso ils sont tellement chiants Ah j'arrivais pas à l'avoir parce qu'il était derrière le poto Ça c'est tellement énervant Il en reste encore ? Il en reste encore 3 C'est vous ? D'accord le dernier Ah je les vois Je les vois Ah il est moche Il est temps de mourir Voilà On va se soigner juste un petit coup Ça fera pas de mal Ah c'est quoi ça ? Attendez vous rigolez ou quoi ? On essaye de faire notre travail Et les hommes de sable qui cassent les couilles Merci Le pire c'est que ça fait super mal les tirs des mecs Tiens On va voir Il en reste un là-haut Oh oh qu'est-ce qu'il se passe ? Merci la caméra Attends attends 2 secondes Voilà Toi tu le prends aussi Comme ton pote Maintenant je dois m'occuper des maquettes volant le sable Et ouais le mec il s'a L'IA dans ce jeu Ils en ont rien à foutre de leur vie Yori Le commissariat est sécurisé Et j'ai vu ce que ça faisait d'être la cible prioritaire de Sable C'est pas drôle Ça vous apprendra à emmerder des mercenaires internationaux C'est ça Bon je vais devoir me déconnecter Vous m'appelez si ça part en brille Ça marche et merci Grâce à vous on peut leur tenir tête Ok Je dois foncer à Harlem à la next feast pour aider même Ah voilà Peter On a besoin de toi au refuge des vétérans T'es où ? J'ai été retardé Tu vas bien ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Les évadés ont allumé un incendie Ça fait évacuer le personnel Mais Tante May et Miles sont piégés à l'intérieur J'essaye de les rejoindre mais les flammes se propagent super vite Oh non Moi qui pensais que j'avais le temps de m'amuser avec les mecs de Sable pour me venger C'est pas le cas 300m on y est presque On va se bouger le plus rapidement possible 100m Ah oui ok C'est la galère là Génial Non Pourquoi je peux pas tourner ? D'accord Alors on va éviter de monter par là On va faire le tour Impossible les flammes m'emmerder C'est la galère Peter les sapeurs-pompiers sont en route et j'ai trouvé une usine secours pour accéder MJ reste tué J'ai déjà assez de monde à sauver comme ça Peter c'est pas l'idiot attend les secours Mais Mais On va vous aider Par ici On est par ici On est par ici Je vous tiens Tenez bon Mais Vous allez bien ? Approchez-vous de la fenêtre C'est trop loin Tenez bon Ok, accrochez-vous Allez, espèce de sale Allez, mais je vous tiens Oh mon dieu Allez-y, allez Miles, allez Non Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Tiens Tiens Ah ! Mais... elle va bien ? Tout le monde est sauvé. M.G., si vous aviez pas été là à toi et Miles, je serais... Mort, oui, tout comme moi les 36 000 fois ennemis où tu m'as sauvé la peau. Je crois que t'as encore un peu d'avance. Ça fait mal. Hé. Désolée pour le plan foireux, c'est juste... C'est... pas facile d'être celle qui se fait sauver tout le temps, tu vois. Des fois, je voudrais inverser les rôles. Je suis désolé, j'aurais dû te faire plus confiance. On est encore partenaire ? Toujours. Hé, je savais pas si vous vouliez de l'eau minérale ou... ou de l'eau de source ou... ou plate ou... ou gazeuse. Alors, ben du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une... de chaque. Je vous ai interrompé. Non, euh, MJ, euh, Miss Watson et moi discutions, euh, stratégie. Stratégie ? C'est ça. La ville est en danger. Elle a besoin de notre aide. Oui, de toute notre aide. Ok, coach. Bon, c'est quoi le plan ? Ok. Divisé pour mieux régner. Miss Watson, il nous faut un antisérum pour le souffle du diable. Oscorp cherche un traitement, mais il n'y a aucune chance qu'il puisse le garder en sécurité contre Octavius, Ellie. On doit trouver le remède et le protéger. Je vais chercher des pistes. Miles, tu seras mes yeux et mes oreilles au centre-fiste. Au moindre pépin, appelle-moi. Il faut qu'on protège le refuge et tous ceux qui s'y trouvent. Ok, ça roule. Et vous, vous allez faire quoi ? Ces détraqués en costume croient qu'ils peuvent saccager la ville. Je vais leur montrer qu'ils ont tort. Ok. Ok. Hé, attendez, euh... Comment je vous appelle ? Je veux dire, vous avez un portable ? Dans une poche, ou... Enfin, je sais pas. Miss Watson va te donner mon numéro. Allez, bon courage. T'as son numéro ? Quoi ? T'es sa copine ? C'est tellement cool, eh ! Allez, Sherlock. Montre-moi un peu ta collection de bouteilles, là. La cinématique m'a donné les frissons. Une fois de plus. Bien. Niveau sup... On a un peu repris le contrôle de la ville. Miles surveille les fristes. MJ cherche le remède au souffle du diable. Je peux enfin me concentrer sur Otto et l'empêcher de mener son plan à exécution. Yori, il faut qu'on s'occupe des grosses pointures. Toujours aucun signe d'Octavius ? Non. La police scientifique ne peut même pas s'occuper de Times Square. À part le stagiaire, tout le monde dans le service est malade. C'est peut-être une solution. Je vous fais signe si je trouve quelque chose. Y'a intérêt à trouver le remède, là. Parce que sinon... Sacrément, le nombre de personnes qui vont mourir. Il est chiant, Jameson. Jameson. Bizarre. Toutes les cinématiques audio, elles se sont coupées, là. 100 mètres, on y est. C'est possible. Je me suis dit que vous en auriez besoin. Et ça, c'est rien de le dire. Ce souffle du diable, j'ai jamais rien vu de pareil. La police scientifique a du fil à retorbe. D'après les infos, c'est ici qu'Otto a diffusé le souffle du diable. Il a peut-être laissé les traces que je peux suivre. Norman Osborne. Un meilleur maire pour un meilleur New York. Attendez, y'a quelque chose derrière ? J'ai peut-être loupé un truc. Non ? Si. Des résidus sur ce panneau. Je peux peut-être l'isoler ? Encore un truc de spectrographie. Un riche en paire athée, c'est assez prometteur. Génial. On va s'amuser. D'accord. Celui-là. Et celui-là. On en a un sur deux. Et le prochain, du coup, ça va être celui-ci. Et j'ai foiré. J'ai foiré parce que ça n'a pas passé. Ouais, ça ne va pas le faire. Alors, attendez. On va retirer celui-là. On va retirer celui-là. On va prendre celui-là en premier. Et là, il m'en faut trois sur le côté. Ça ne va pas le faire non plus. Je vais tester autre chose. Non, y'a rien qui passe. Y'a rien qui passe. Celui-là, c'est pas bon. Si. Si, ça va le faire. Ah, il est où le truc à deux, là ? Ah, là. Ok. On est presque bon. Du coup, on va remettre là où on était tout à l'heure. Comme ça. Nickel. GR 27, souffle du diable. Oula. On va essayer de trouver. Logiquement, il était sur un panneau. Mais lequel ? À quel endroit ? À votre avis ? Moi, je pense que c'est par là. On va voir. Trace de vapeur mène à ce bâtiment. Yes, je pense que c'est par là. On va voir. Piste, passe de ce bâtiment à l'autre. On est sur la bonne voie. Du moins, je pense. Piste, passe par cette ventilation. Qu'est-ce qu'auto-fichier ici ? Il doit y avoir une porte. Une trappe d'accès, pas loin. Vous quittez la mission ? Non, non, non. On quitte pas la mission. Ah, d'accord. Fouyez le repère de tout. Il y a des chances. Voyons voir. Ah, il faisait quoi ? Je dirais qu'auto a étudié les points faibles de la technologie de sable. Ah oui, il est super intelligent. Truc de fou. Écoutez. C'est quoi ça, c'est pour le rhino ? Le bon vieux rhino. Un mec de russe préféré. On dirait qu'auto a enregistré des messages pour ses sbires. Alexei, j'ai suivi votre carrière avec le plus grand intérêt. Le monde vous voit comme une brute épaisse. Moi, je vous considère comme un guerrier avec l'âme d'un poète. Je sais que vous aimeriez quitter la tenue de combat tant que vous êtes prisonnier. Aidez-moi à atteindre mon but. Et vous... Mac Gargan, alias Corpiscorpion, vient en aide à auto en échange d'une ardoise propre. Plus de dossier pénal. Plus de dette de jeu. Il lui a confectionné un nouveau venin, apparemment. Je n'ai pas l'habitude de dire cela, monsieur Gargan, mais effacer vos dettes de jeu s'est avéré plus compliqué que prévu. Certains de vos créditeurs sont pour le moins intransigeants. Mais, une fois le travail du réservoir terminé, vous serez débarrassé de vos obligations financières illicites. Ce bon vieux Vulture, je lui ai volé dans les plumes un sacré paquet... La source d'énergie des ailes de Vulture a causé un cancer de la moelle épinière. Auto-travail sur un traitement expérimental pour le sauver. Ah, c'est intéressant. Tellement intéressant. Electro. Le plus grand des disjonctés. C'est tellement dommage, par contre. Le plus grand des disjonctés. Le plus grand des disjonctés. C'est tellement dommage, par contre. Le doc a réussi à modifier son harnais pour le rapprocher un peu plus de son but. C'est tellement dommage qu'il mette sa science au pouvoir du mal. Qu'avons-nous là ? Auto a dû utiliser cette carte pour planifier son coup. Mais elle est vierge. A moins que je rate quelque chose. Moi, je la vois vierge aussi. Ah ! En poule UV. Attendez. Ça peut être intéressant. Il se passe rien. Doit y'avoir moyen d'allumer cette lampe. Ok, le générateur. Voyons voir. Ici. Trompé. Et voilà. Des annotations cachées. Auto a chargé les vilains de détruire les biens d'Oscorp dans toute la ville. Il veut anéantir l'empire de Norman pièce par pièce. Libération anti-sérum. Oh ! Il a prévu apparemment de sauver quand même la ville. C'est bizarre. Lee recherche le sérum du souffle du diable. Avec quelque chose appelé Icarus. Que fait Vulture à Times Square ? Je ferais mieux de rester sur mes gardes. La dernière étape du plan semble être un assaut direct sur Oscorp. Et spécialement Norman, j'imagine. Electro est chargé des centrales électriques d'Oscorp. Logique. Rino vise les propriétés d'Oscorp sur la côte. Par laquelle il va commencer. Et pourquoi ? Scorpion doit chercher à contaminer le réservoir de la ville. Encore une propriété d'Oscorp. Ok, on a tout là. Je pense qu'on a tout. Otto a développé un agent corrosif pour libérer Rino de sa tenue. Une certaine agence gouvernementale n'y est jamais arrivée. Otto a réussi en deux jours. C'est fou ça. C'est fou. C'est ça. Un instant. J'ai envie de voir ça. Otto agit par colère. L'interface ne ralaccentue le sentiment mais sa frustration est profonde. Il est prêt à détruire la ville pour atteindre Norman. C'est fou. Bonjour Spiderman. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Je suis Otto... Otto Octavius. Y'a pas d'Icarus, c'est ça ? Non. Martin n'a besoin d'aucune aide pour s'emparer du sérum. Icarus était un leurre pour t'amener où nous le voulions. Où vous le vouliez ? Hein ? Je te dépose ? Ça fait du bien de travailler pour quelqu'un comme Octavius. Il a des plans de secours pour ces plans de secours. J ! Peter ? Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Des transports ! Écoute, Lee en a à près d'antisérum. Il faut qu'on trouve le laboratoire secret du Souffle du Diable avant lui. Je suis sur le coup. Je passe en revue tous les permis de courtois de la ville. Il a beau et enregistré, je le trouverai. Génial ! Ok, euh... À bientôt, MJ ! Il s'en est tiré ! Mais pas indemne ! On passe au plan B. Tellement chiant, c'est câble ! Combien de fois on s'est fait avoir par ce truc ? Mince ! Comment il faut faire pour... Attendez, comment il faut faire pour le battre ? Utiliser le lance-toile pour étourdir Electro. D'accord. C'est ça la technique. On va essayer de se remettre en hauteur. Là. Je suis trop loin. Je suis beaucoup trop loin. D'accord. Bon, en tout cas, tu sais toujours quoi que c'est. D'accord. Bon, ça devrait le faire. Maintenant que je compris comment se battre... Il est où ? Il fait quoi ? Ça m'a pas l'air sympa, ça. L'épée, lance-toi ! Adrian ! C'est moi, Spider-Man ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Personne ne prend mes références. On a le vieux pont à rêver. Avant retourne ! Ouh, j'ai failli me loupé. Super, on a deux ennemis à battre. Si c'est pas magnifique, ça. Il est où, Electro ? Il se cache où ? Il est là. Il est là. Il s'est barré. Il est où ? Ça va être compliqué. Voilà, je l'ai eu. C'est pas trop tôt. Ça va pas suffire. J'ai l'impression qu'Electro, il se recharge à peu en ce temps. On va essayer de faire gaffe. On va se débarrasser du vautour, c'est le seul qui nous attaque depuis tout à l'heure. Spider-Man ! Je vais te baisser. Eh, bravo ! A pour une fois que quelqu'un comprend mes références, on reste plus envie de me battre. On va voir, on va voir. Je vous le dis franchement, je ne vais pas faire rien quand vous étire en solo. Il est là, le travail d'Electro, quand on y porte. Par contre, les mecs, vous n'avez jamais joué à Pokémon ? Un duo gagnant ! Ah ! Un peu comme l'eau et l'huile, tout ce qu'on est. Ils ne savent pas que... Les oiseaux d'électricité, ça ne ferait pas bon ménage. Oh, mal, tu m'as tellement manqué ! En tout cas, tu ne sais toujours pas viser. J'ai l'impression... Attendez. J'ai l'impression que... Ils se servent, voyons voir. Non, malheureusement, je ne peux pas... Malheureusement, je ne peux pas éteindre ces générateurs. Allez. Je l'ai eu ? Non, je n'ai pas eu. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est le bordel pas possible. Bon débarras, mon pote. Bon, je ne voudrais pas jouer les rabats de voie, mais je ne crois pas que vous ayez bien saisi la situation, en fait. Putain, ils n'arrêtent pas, c'est où ? Il est en garde. Je dois l'étourdir ou le surprendre. On va se débarrasser du générateur. Voilà. Il ne reste plus que le pigeon. Oh, alors là, mon gars. Là, mon gars, même pas en rêve. C'est quoi, ces trucs ? Ah, c'est lui, ok. Allez, dans la gueule. Qu'est-ce qui se passe ? Electro a été mis à terre. Spiderman, je présume. Si tu tenais vraiment à cette ville, comme tu le prétends, tu m'aiderais à prouver qu'Osborne n'est qu'un vulcaire criminel. En tuant des gens innocents ? J'aurais rétabli le courant. Vous êtes malade. Vous avez besoin d'aide. J'ai toute l'aide qu'il me faut. Et nous n'arrêterons que quand Norman aura eu ce qu'il mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada